Viviane Tételbaum et Sylvie Lossberg, bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Vous êtes ancienne présidente toutes les deux du Conseil des femmes francophones de Belgique. C'est à ce titre que vous avez publié une étude intitulée « Les violences sexuelles du 7 octobre en Israël et la presse francophone belge ». Vous y analysez sur ce sujet des violences sexuelles du Hamas les articles, sujets audio et vidéo de quatre médias de référence en Belgique, le soir et la libre pour l'écrit, RTBF et RTL pour l'audiovisuel. On va commencer par le délai qu'il a fallu à plusieurs médias belges que vous avez passés au peigne fin pour évoquer ces crimes sexuels commis le 7 octobre en Israël par les terroristes du Hamas. De quel type de délai parle-t-on ? Je ne dis pas qu'il y a une explication, mais comment vous l'avez analysé en tout cas ? Oui, alors ce qu'on a fait, on est parti de la première dépêche d'agence qui était la dépêche Reuters et on a essayé de voir à quel moment les médias belges se sont saisis par un article ou une brève ou une émission de la question des violences sexuelles du 7 octobre. Et ce qu'on a remarqué, c'est que le journal La Libre a mis 30 jours pour en parler, RTL également, et puis au niveau du service public de la RTBF, c'était 52 jours et le journal Le Soir, c'était carrément 61 jours. Donc on voit bien qu'il y a un très long délai entre le moment où l'information arrive via les canaux officiels des agences de presse et le moment où la presse francophone belge s'en saisit. Donc la responsabilité, elle est bien des rédactions et pas des agences de presse ? Oui, la responsabilité est des rédactions, bien entendu, et c'est là-dessus que porte notre étude. Et je voudrais rajouter à ce que dit Sylvie, c'est que non seulement cette réaction a été lente, mais elle a aussi été diluée. On n'a pas trouvé de message de sympathie, de solidarité par rapport aux victimes. Et donc c'était un petit peu, par rapport à ça, la double peine. Justement, cette notion de dilution, vous l'évoquiez à nombreuses reprises dans le rapport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement ? Comment ça s'est manifesté, ce besoin à chaque fois qu'étaient évoquées les violences sexuelles commises par le Hamas, de rééquilibrer en quelque sorte sur ce qui se passe à Gaza, souvent ? C'est comme si on ne pouvait pas dénoncer en tant que telle et uniquement ces violences faites aux femmes, ce féminicide de masse, ces viols jusqu'à fracturer les bassins, parce qu'il faut quand même dire de quoi il s'agit, ces mutilations, ces corps brûlés. C'est comme si on ne pouvait pas l'évoquer sans contrebalancer et parler du conflit. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très choquant et que nous avons voulu mettre en évidence pour restaurer la dignité des victimes, mais aussi pour montrer ce parti pris sous-jacent des médias. Et alors, la dilution, c'est aussi parfois un titre qui dit qu'on va parler des violences sexuelles. Et quand on analyse l'article, il y a 10% qui parlent de ça. Et puis, il y a 90% qui parlent de la guerre, de ce qui se passe à Gaza. Et très souvent, la contextualisation, finalement, vient contrebalancer l'information sur les violences sexuelles pour démontrer que ce qui se passe à Gaza est pire et continue. Et ça veut dire aussi que la question des otages n'est pas mentionnée. On parle du 7 octobre comme quelque chose qui est terminé, alors qu'on sait que les otages sont toujours en captivité, et qu'encore aujourd'hui, il y a 17 jeunes femmes qui sont soumises à des violences sexuelles et même de la torture sexualisée. Et ça, ça n'apparaît jamais, en fait. Et donc là, il y a vraiment non seulement une dilution, mais aussi une volonté de passer au blanc, finalement, la réalité des faits. Ce qui, pour des médias, le rôle de la presse, c'est quand même d'abord, les faits sont contraignants. Et si je peux rajouter, c'est passer au bleu la réalité des faits, mais c'est passer au bleu aussi le trauma et la souffrance. Et donc, la population belge, finalement, n'est pas mise en contact avec ce trauma et cette souffrance. C'est comme si elles ne pouvaient pas en prendre connaissance. Et ça, c'est une défaillance, à notre avis aussi. Justement, un exemple de cette défaillance, les images de Nahama Levy-Jogging en sang, le témoignage de Miha Shem qui dit avoir eu peur d'être violée durant toute la période de captivité. Comment ça a été traité ? Alors, par exemple, si on prend Nahama ou Shani Luke, il n'y a eu aucune information. Donc, Shani Luke, on en a parlé quand on a su qu'elle était décédée. Et il y a eu deux phrases. Ah, Shani Luke est décédée. Mais sinon, elle n'a jamais été évoquée. En ce qui concerne le témoignage de Miha Shem, c'est encore pire. Parce qu'il y a eu dans un article une interview, finalement, de quatre experts qui viennent, chacun à leur tour, délégitimer la parole de Miha Shem en la présentant comme un témoin, alors qu'en fait, elle est victime de ces violences. Et chaque expert vient, finalement, à partir d'extraits de l'interview qu'elle donnait sur Channel 13 en Israël, donner son avis sur la raison pour laquelle son témoignage n'est pas fiable. Donc, c'est aussi, comme disait Viviane, non seulement c'est mentir sur les faits, mais c'est aussi décrédibiliser des victimes qu'on ne présente même pas comme une victime. Et donc là, il y a une intention qui est quand même claire. Oui, et quand on présente Miha Shem, on omet de dire qu'elle a subi un kidnapping violent, des attouchements, et sa parole est disqualifiée par ces expertes qui vont jusqu'à dire qu'en fait, si le témoignage est recueilli aussi tardivement, il n'a aucune valeur, alors que toutes les féministes savent pertinemment bien combien c'est difficile de parler après un traumatisme. Et en plus de ça, cette disqualification de la parole de la victime est vraiment choquante. Les médias dits féministes n'ont pas non plus vraiment été au rendez-vous. En France, il y a eu plusieurs organisations féministes qui ont mis beaucoup de temps à évoquer ces violences sexuelles. Libération en avait fait un article en France. Quelle a été l'attitude des associations féministes en Belgique ? Et est-ce que ça s'inscrit justement avec cette incapacité à dire les choses du côté de médias dits féministes ? Mais en Belgique, ça a été la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de prise de position réelle des mouvements féministes qui n'évoquent pas en fait les événements du 7 octobre. Les violences de masse et féminicides de masse, en réalité, pour les associations féministes, c'est comme si ça n'avait pas existé. C'est quelque chose qui est vraiment inacceptable, inadmissible. Jusqu'à lors de la marche du 25 novembre, et je crois que c'est comme en France, où dans la manifestation, le 7 octobre était inexistant. On était quelques-unes à porter les calicots des femmes victimes d'otages, mais la parole qui a été exprimée ne la mentionnait pas du tout. Ces violences étaient inexistantes. Et on doit se battre pour que demain, lors du 8 mars, ce soit évoqué. Par contre, et c'est très grave ce qui se passe à Gaza, nous ne sommes pas du tout en train de dire que ce n'est pas grave, au contraire. Et en tant que féministes, nous sommes toujours solidaires avec les femmes victimes dans les conflits, parce que les femmes sont les premières victimes de ces conflits avec les enfants. Et c'est important que les femmes participent pas seulement aux négociations, mais à la reconstruction et à l'appel pour que cessent toutes les violences et toutes les guerres. Mais par contre, de ne pas évoquer le 7 octobre, c'est grave. Et de mettre en avant uniquement les femmes victimes de la guerre à Gaza, c'est totalement inacceptable. Donc, voilà, il y a non seulement une oblitération, il y a un déséquilibre et il y a une volonté systématique d'effacer ce qui s'est passé. Dans votre étude, entre les quatre médias que vous avez analysés, est-ce qu'il y en a certains desquels vous diriez qu'il y a eu un traitement juste ? Alors, je pense que le journal La Libre a eu un traitement juste, mais un traitement assez tardif malgré tout. C'est le journal qui s'en sort le mieux, qui, au niveau quantitatif aussi, a publié autant que les trois autres médias réunis. Donc, au niveau quantitatif et au niveau du message, La Libre est vraiment le média qui s'en sort le mieux, même si on peut regretter qu'il a quand même fallu attendre 30 jours pour qu'elle se saisisse de la question. Il y a, vous l'évoquiez, Anne Morelli, une historienne belge qui affirmait que tous les témoignages doivent être pris avec des pincettes, toute cette ambiance un peu difficile. Le fait de minimiser, discréditer les victimes, qu'est-ce que ça vient protéger ? Est-ce que vous avez eu des liens aussi avec des gens dans les médias que vous avez analysés ? Comment s'est évoqué ce non-traitement ? Alors, c'était une vraie question qu'on s'est posée avec Viviane. Lors du 25 novembre, nous avons essayé de faire publier une carte blanche qui dénonçait les violences sexuelles. Et on n'a obtenu aucune réponse de ces grands médias. On a eu, en revanche, l'hebdomadaire Le Vif, qui a vraiment été à nos côtés. Et on s'est dit que, finalement, ce qui était important, c'était de pouvoir travailler sur le long terme. On a quand même mis deux, trois mois pour réaliser cette étude et de le faire pour pouvoir publier quelque chose sans solliciter les médias en amont. Notre objectif, ce n'est pas de leur jeter la pierre. Notre objectif... Et Sylvie Loosberg, on a juste perdu la... Dans aucun journal télévisé. On a juste perdu la connue. Un tout petit instant, je vous laisse reprendre votre phrase. Oui. Donc, on ne veut pas jeter la pierre. Ce qu'on veut, c'est que les médias prennent conscience d'un constat. On a examiné librement la question. Il n'y a pas de parti pris dans notre étude. Et notre objectif, c'est une prise de conscience en Belgique, que ça a un impact sur la population. Il y a un manque d'empathie criant. Les otages, on ne les cite jamais. Personne ne connaît le nom des otages en Belgique. Quand on parle du petit bébé qui fait fuir, on nous dit « mais non, ça n'existe pas ». Donc, il y a un manque d'informations. Et c'est pour nous l'objectif de dire aux médias « vous devez rencontrer la réalité ». Et même si en Belgique, il y a une ambiance qui est délétère par rapport à Israël et par rapport à la question de l'antisémitisme, je pense que maintenant, il est grand temps de reprendre finalement le chemin d'une information qui est objective, en tout cas, qui est juste et qui rend justice aux victimes et particulièrement aux femmes. Merci beaucoup à toutes les deux. Viviane Tételbaum et Sylvie L. Osberg d'avoir été nos invités ce midi sur RCJ.